Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères, les condés, qui mangent des cordons bleus. Les amis, sujet de la vidéo, je veux parler de la victoire du PIG hier, 4 à 0, contre le FC Ouarache, voilà. Ils ont perdu contre une paire de baskets, non mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler les amis, je veux vous parler de la prestation de Atem Benarfort, voilà. Hier c'était Messi, incroyable le type, un doublé et une passe décisive. Mais c'est pas ça qui m'intéresse les amis, c'est pas ça, je m'en bats les coudes la victoire du PIG, je m'en fous de leurs prestations, c'est pas ça. Moi c'est le comportement des commentateurs envers Atem Benarfort, voilà, ça se voit qu'il n'aime pas les amis. Pour ceux qui ont vu le match hier, est-ce que vous avez été choqués comme moi ? Il faisait que de casser Benarfort, voilà, un truc de fou. Juste, je vous remets l'extrait du but, du coup franc magnifique de Benarfort. Écoutez les commentateurs. Ça sera Lucas sans deux temps, Benarfort la frappe, oh ! Le quart n'opposé à Atem Benarfort ! Elle a été touchée, malheureusement Tony Buff, parce qu'elle était déviée par une tête bleue j'ai l'impression. On va le revoir au ralenti, c'est parfaitement décalé, il l'avait prévu, il s'adé. Et voilà. Ah c'est légèrement détourné effectivement. Kloss qui, bien avant l'entraiment, évidemment voilà, bravo Fred Godard, les deux joueurs, c'était prévu, il la frappe fort. J'ai le sentiment qu'elle finit pas vraiment en lucarne comme ça. Qu'est-ce qu'il a le commentateur ? Benarfort il a même pas eu le temps de célébrer son but, il est déjà là à dire, ah mais sans que le joueur, sans que le défenseur aurait mis sa tête, la balle à mon avis n'aurait pas atterri en lucarne. Mais qu'est-ce que t'en sais toi ? Ta grand-mère la lucarne qui mange des petits lus, faut arrêter au bout d'un moment. Les journalistes n'aiment pas Benarfort, voilà, ils attendaient le match de hier, ils attendaient son match, qu'ils ratent son match pour le casser une bonne fois pour toutes. Mais la vie de ma mère, il vous a fermé vos bouches, voilà, c'est un truc de malade, ça m'a dégoûté. Tout le match, les commentateurs, ils étaient là à sucer Pastore, Castore, voilà, le mec c'est un Saint-Castor, la vie de ma mère. Il est bidon toute l'année, et d'un coup il sort, il sort de son trou, il met des méchants buts, il re-rentre dans son trou. La vie de ma mère, c'est Javier Castore le mec. Donc voilà, ils étaient là à sucer Pastore, ils étaient là à sucer Lucas. Mais voilà que Benarfort, il a mis un doublé, et une passe décisive, ça ne suffisait pas. Ils étaient là à lui dire, aujourd'hui on a vu du bon et du moins bon côté Benarfort, c'est dur de juger son niveau contre l'équipe de National, bande de sales faux-culs, voilà. Regardez le journal L'Équipe, les amis, quand Giroud, il a marqué contre une D5 anglaise, une division 5, regardez ce qu'ils ont publié le lendemain. Giroud se relance contre une D5, donc le journal L'Équipe, ils auraient pu mettre en gros titre, Benarfort se relance contre une National. Mais non, bien sûr, mais non, voilà, parce que ça vous arrange, ça vous arrange, ça vous arrange de lui casser du sucre sur lui. C'est un truc de malade, ça, sur la vie de ma mère, jamais à le mettre en valeur. Déjà que le mec, il est dedans, frère, il est déprimé, il n'en peut plus, il prend des antidépresseurs, vous êtes là à rajouter une couche, putain, mais dites au moins qu'il est fort. Hier, faites votre métier de commentateur. Les mecs, le match n'était même pas fini, il faisait déjà une palette Canal+. Regardez, Benarfort, il est hors jeu, son coufreur, il a été touché, ça passe, elle a été contrée, lâchez-le un peu. Sur la vie de ma mère, lâchez-le, oh là, c'est grave comme vous vous acharnez sur lui. Et vous vous acharnez sur lui parce que vous êtes des gros jaloux, et vous savez que c'est le plus grand talent de l'équipe de France de tous les temps, sur la vie de ma mère. Et toujours là, le clasher, là, vous faites délirer. Le mec, il est là, il joue jamais, il joue un match, laissez-le respirer, bordel. Après, ne soyez pas étonné que Benarfort ne joue plus en équipe de France, que Benarfort n'a pas sa place au PSG, il a mille fois sa place, il faut arrêter. Déjà, je ne comprends pas, Emery, le peu de fois, il fait jouer Benarfort, il le met en pointe, oh là, en pointe tout seul. Vas-y, démerde-toi, la vie de ma mère, le mec est un orphelin, il est là, il n'a pas de repère, le type, oh là. Tu le mets ou à droite ou à gauche, dans un couloir, tu le mets. Ta grand-mère, le couloir qui habite dans le Loire, la vie de ma mère, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Oh, les commentateurs, hier, c'était pas le Paris Saint-Germain, c'était le Paris Benarfort-Germain, Germain, je sais pas, frère. Oh là, lâchez-le un peu. Oh, ils étaient là, même Kipembe, Kipembe, il était là, il a joué deux matchs dans l'année, il disait c'est un joueur complet, c'est un joueur entier. Donc, c'est quoi le problème avec Benarfort ? Je vais vous expliquer un truc, là, les amis. Oh là, qu'est-ce qu'ils voulaient les journalistes, hier ? C'était quoi leur objectif ? C'était que Benarfort ne marque pas, ne fait pas de passe décisive, ne réussit pas un dribble ? Bon, ils se sont manqués sur ça. Mais ils voulaient ça, pourquoi ? Pour que, derrière, lui tuait sa carrière. Si Benarfort n'aurait pas mis deux buts et une passe décisive, déjà qu'il a mis un doublé et une passe, il le clash comme ça. Alors, imaginez, il n'aurait rien fait. Oh là, fin de carrière, le type. Tous les jours sur l'équipe 21, vous verrez, Benarfort, a-t-il le niveau ? Benarfort, sur un départ, sur la vie de ma mère, c'est un truc de fou. Vos grands-mères, les guépards qui sont sur un départ, c'est un truc de malade. Moi, j'étais choqué. Mais j'ai envie de dire une chose à France 3, à Canal+, à je sais pas quoi et tout. Surtout à France 3 hier. Si on a regardé votre match pourri, parce que là, le Varane, le FC Varane ou le FC Ouarache, je sais même pas comment ils me prononcent. Je sais même pas comment ils se prononcent. Je sais même pas si c'est en Europe ce truc. Est-ce qu'il y a McDonald's à Ouarache là-bas ? Je sais pas. Ils ont joué contre des boulangers et des... La vie de ma mère, ils ont joué contre des boulangers, des bénévoles. Même pas des boulangers normal. Bref, les amis. Donc voilà. Donc si hier, il y avait une certaine audience devant France 3, devant le match, c'est juste parce que Atem Ben Arfa était titulaire. Et les gens, ils voulaient voir le premier match de Ben Arfa après la fameuse vidéo. D'accord ? Donc c'est juste pour ça qu'il y avait de l'audience. Donc les joueurs comme Ben Arfa, et je vais mettre encore dans le sac, Benzema, Samir Nasri, c'est les joueurs qui font vendre le plus de journaux. Wollac, c'est eux qui font le plus vendre. Ces trois joueurs-là, c'est le salaire des médias footballistiques français. C'est la vérité. C'est leur salaire. Ils parlent que d'eux. Quand ils parlent de Benzema, Ben Arfa et Nasri, ça fait vendre. Tout le reste, c'est un flop. Les gens, ils s'en battent les couilles. Donc voilà. Donc pour attirer de l'audience, ils mettent en valeur des joueurs comme Ben Arfa, Benzema et tout. Et une fois que l'audience, elle est là, derrière, ils les cassent, ils leur cassent du sucre et tout. Arrêtez, putain, putain d'hypocrisie. Wollac. Oh, hier, c'était incroyable. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, je suis Olympique de Marseille à la vie, à la mort. Je m'en tape du P.I.G. Et je m'en tape si Ben Arfa réussit ou pas au P.I.G. Mais la vie de ma mère, ça m'a fait mal au cœur. Wollac, vous abusez. C'est trop flagrant. Vous abusez, putain. Le mec, il dribblait 4 joueurs ici. Il jouait pieds nu hier. Le Yannick Noah du foot hier, c'était. Et même pas, vous le mettez en valeur, vous êtes là à dire, ouais, c'est une nationale. Mais si dans les prochains matchs, on va dire, les prochains matchs, ils marquent contre Lorient ou une équipe de Ligue 1, Ben Arfa. S'ils marquent contre Lorient, ils vont dire quoi, les médias ? Oui, mais ce n'est pas un vrai test, c'est Lorient, je ne sais pas quoi. Même s'ils marquent contre le Real Madrid, vous allez dire quoi ? Ouais, mais le Real Madrid, Ramos, il était malade, il avait la grippe. Donc arrêtez, arrêtez. Mettez en valeur Ben Arfa, Benzema et tout le reste. Mettez-la en valeur. Comme vous mettez en valeur Giroud, Olivier Giraffe. Je n'ai rien contre lui. Sûrement, ça doit être un bon gars dans la vie. Mais vous nous obligez à ne pas les aimer, ces joueurs-là. Parce que vous les mettez en valeur alors qu'ils ne le méritent pas. Au Ben Arfa, frère, ils seraient argentés ou brésiliens. Laisse tomber, la vie de ma mère. Ciao.